Cette semaine, on est à la ferme Quinn à l'île Perreault. Bienvenue à les deux pieds dedans. C'est bon, hein? Hopé! Philippe, merci beaucoup de nous recevoir chez vous ce matin à la ferme Quinn. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire exactement avec les asperges? On va essayer de vous montrer comment cueillir les asperges, oui. Ah, d'accord. Bien, on est curieux, on n'avait pas vraiment de connaissance de comment ça pousse, qu'est-ce que ça a l'air, donc on a hâte d'aller voir ça. On va aller voir ça. On est là pour ça. Merci. Donc, le champ qu'on a ici, ça a été planté l'an dernier. C'est sûr qu'on voit des fougères. Généralement, quand on fait la récolte, on ne voit pas de fougères. On va récolter avant que ça se développe. Généralement, en Europe, si on est dans l'Europe de l'Ouest, l'Italien, le Grec, c'est-à-dire qu'on va les aimer plus fines. En Europe de l'Est, on va les aimer un petit peu plus grosses. Mais c'est deux variétés différentes, là. C'est pas la même qu'on récolte à différents morceaux. Oui, mais si on plante en surface, ça va être des asperges plus fines. Si on plante plus profond, ça va être des asperges un petit peu plus grosses. Puis oui, les variétés vont jouer un rôle là-dessus. Nous autres, c'est la Millenium. C'est une variété canadienne développée à Guelph, en Ontario. Généralement, oui, c'est tout cueilli à la main. Moi, ça fait plusieurs années que je n'en fais plus. Non. Mal au dos. Bien, j'ai passé mon enfance à façon. On ramassait 12-1500 livres par semaine. On faisait beaucoup de vente en gros. Donc, moi, ça m'a brûlé. Trop jeune. J'adore les manger, mais les récolter. Non, on a une bonne équipe qui fait ça. Mais les grosses journées, tous les gens, on s'en va dans le champ pour donner un coup de main. Puis c'est coupé, c'est arraché. Oui, est-ce qu'il y a une technique particulière? En général, sur le marché, il y en a qui vont arracher, il y en a qui vont couper sous le sol. Nous autres, on fait seulement casser au niveau du sol. Ça, c'est même un petit peu trop court à notre avis. Il faudrait avoir à peu près 2-3 cm un petit peu plus haut que le bac. On va le dire au boss. Alors, Philippe, je me demandais si vous laissiez monter les fougères pour récolter les semences pour faire la prochaine plantation? Oui, on peut faire ça par semences. Mais dans la famille des asperges, il y a des plants mâles, des plants femelles. Ici, on a seulement des plants mâles. C'est tout fait par in vitro au laboratoire. C'est pas OGM ou quoi que ce soit, c'est juste la propagation. Une autre façon de faire. Oui, une propagation in vitro. C'est pour ça que vous venez planter chacun des plants individuellement? C'est en plein ça, oui. On fait un sillon. On plante ça justement avec notre planteur à arbres, les sapins de Noël ou les pommiers. OK. Oui. Et là, Christopher et moi, on s'obstinait sur la meilleure façon de consommer les asperges. Selon toi, tu peux te trancher, quelle est la meilleure façon de les manger? Moi, idéalement, c'est cru, mais moi, j'aime beaucoup ça au barbecue avec l'huile d'olive, un petit peu de sel de mer et puis un petit peu de vinaigre de cidre. Donc là, avec ce qu'on a récolté aujourd'hui, ça va être une grosse journée pour vous, je pense? Non, c'est une chance que les gars sont passés avant et qu'il n'a pas fait trop chaud. Pourquoi on a quand même bien fait ça? Oui, c'est relativement bon. Il y en a des beaucoup trop longues et il y en a des beaucoup trop petites, mais en général, c'est correct. On s'est rapidement amélioré, je pense. Oui, 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 la curve... C'est ça qu'on peut dire? Oui, la première page s'est faite rapidement, c'est ça l'important. Alors, est-ce qu'on est embauché ou...? Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'essaie de ne pas échapper mes asperges. T'es mieux pas! Le caméraman, il met le trépied, il est très simple. Regarde dans ça! Regarde dans ma verre! Je pense que c'est beau. Je pense que c'est beau. Qu'on est à la maison. Sous-titrage ST' 501